Donc je vais dire en quelques mots, je vais rappeler en fait ce qu'est le communautarisme parce qu'apparemment ce n'est pas encore clair pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne font pas partie de la communauté. Je me permets de donner encore un lien vers la communauté parce que c'est important pour nous, lesbraves.org. Je précise que pour toutes les questions d'organisation, entrer dans une section, etc., il ne faut pas me contacter, moi, il faut passer par ce site parce que je ne suis pas l'organisateur en fait. Je ne suis pas le communicant, je suis le représentant image et celui qui a lancé ce mouvement, qui le coordonne si on veut, mais je ne suis pas sur place déjà en France et je ne suis pas celui qui organise les rencontres. Donc c'est lesbraves.org. Le communautarisme, c'est une solution qui est envisagée, qui a été envisagée, on n'est pas les premiers à y avoir pensé. Il y a eu Terre et Peuple notamment et d'autres exemples en France. D'une certaine manière, le scoutisme européen est aussi une forme de communautarisme. Il y a un communautarisme dans les églises. Par exemple, les cathos traditionnalistes forment une communauté à part entière. Et nous, on voulait une communauté avec un plus grand déminateur commun qui est l'appartenance culturelle et ethnique à l'histoire de l'Europe. Donc on s'est lancé avec, et c'est là la rupture avec d'autres mouvements nationaux qu'on a introduit en 2016 avec Yann Marcado et moi, que je poursuis à travers maintenant les braves. C'est cette idée qu'en fait, le combat politique en France, pour nous, ça n'engage que nous. Et ça n'empêche pas que j'ai du respect pour Thomas Joly, j'ai du respect pour Thomas Ferrier. Et leurs idées sont toujours importantes. Et peut-être que je me trompe. Donc il faut aussi ne pas mettre toutes les oeufs dans le même panier. Nous considérons que le combat politique en France est perdu. C'est-à-dire qu'en fait, nos idées, nos idées, attention, pas les idées du RN et pas le programme du RN, nos idées, notre programme. C'est-à-dire la France blanche dans une Europe européenne et l'arrêt de l'immigration et la remigration. On est d'accord que ça, ce n'est pas au programme du RN, même s'il gagnait. D'accord ? Bon, ça, politiquement, ce n'est pas possible à mettre en place pour l'instant. Et donc, on essaie de trouver une autre solution. L'autre solution, c'est de faire un autre plan. On dit, voilà, sur le moment, on est niqué. Et avant de gagner, on va perdre. On va être en minorité ethnique. On va de plus en plus avoir des gens comme Macron ou pire qui vont être élus. Politiquement, on va l'avoir dans l'os. Il faut qu'on prépare l'après. C'est-à-dire la France d'après, la France remplacée, en fait. La France actuellement est en France, est en voie de remplacement, excusez-moi. Et demain, elle sera la France remplacée. Le, ok, Robin. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a, excusez-moi, j'étais un peu troublé parce qu'il y avait beaucoup de messages qui sont apparus. Dans mon exposé, j'étais troublé. Mais ce que je veux dire, c'est que le communautarisme, c'est regarder comment fonctionnent les autres communautés, en particulier la communauté maghrébo-musulmane et la communauté juive, et voir quels sont leurs fonctionnements. Comment arrive-t-il à gagner ? Eh bien, comment arrive-t-il à peser dans la société ? Alors, les musulmans le font en partie par la coercition. Qu'est-ce qui s'appelle la coercition ? C'est que, voilà, tu critiques le prophète, à un moment donné, t'as un Charlie Hebdo sur ta gueule. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Et quand même des gens, des blancs se mettraient à faire ça, la société serait tellement contre eux qu'en réalité, ce serait contre-productif. Et je vous le dis clairement, c'est ce que je crois vraiment, au-delà de l'aspect moral. Mais nous, ce qu'on voit, c'est par exemple, on va prendre d'autres exemples, le halal à la cantine et le port du voile. Eh bien, en fait, comment les musulmans ont pesé sur la société ? La démographie, les conversions, conversion aux idées. Des idées n'ont pas besoin d'être des idées religieuses, ça peut aussi être des idées communautaires, des idées ethniques, d'accord ? Et refus, abstention, par exemple, ne pas aller à l'école. Vous imaginez une classe où il y a deux tiers des élèves qui sont des musulmans. Si on leur refuse d'aller à la piscine en voile, ils ne vont plus à l'école, ça pose des problèmes. Mais en fait, on peut peser sur la société comme ça. Et ça, ça marche quoi ? Ça marche par la force du nombre, par l'organisation, par le fait de tenir une position, d'accord ? Voilà, par exemple, c'est dans un village. Le maire veut que l'église soit détruite ou bien qu'elle soit transformée en mosquée. Si tous les habitants s'en foutent, ce sera fait, ce sera détruit, d'accord ? Ça va être transformé en mosquée ou ça va être détruit. Si tous les habitants sont contre, je peux vous assurer que ça n'aura pas lieu, d'accord ? Donc en fait, pour peser dans la société, il faut être un groupe uni, solide et massif en volume. Et ça, c'est l'idée communautaire, ça n'est pas autre chose. C'est-à-dire, en gros, on dit que pendant des années, la dissidence s'est trompée de focale. Elle a mis son angle sur un an qui n'était pas le bon. C'est-à-dire qu'elle s'est perdue et la vieille dissidence continue de se perdre dans des problématiques politico-politiciennes. Nous, ce qu'on dit, c'est que tant que dans la balance entre blanc-gauchiste et blanc-facho, on ne pèsera pas, c'est-à-dire qu'on ne sera pas plus nombreux et de beaucoup, eh bien, dans la société, on sera dans l'échec. Étant entendu qu'en général, les enfants de quelqu'un, vous allez me citer plein de contre-exemples, mais en général, dans une famille de droite catho, le gosse, c'est de droite catho, c'est comme ça. Et dans une famille de gauchistes, papa-maman gauchiste, l'enfant, il est gauchiste. Il y a des contre-exemples, mais c'est souvent comme ça. Eh bien, nous, ce qu'on croit, c'est que quand des gens qui ont mes idées, qui ont nos idées, font entre 3 et 5 enfants, et cela sur 2 générations, eh bien, cela pèse dans la société. Et encore là, je n'ai parlé que de la natalité, je n'ai pas parlé aussi en plus de l'aide, parce que le problème des Blancs, y compris à l'extrême-droite, je dirais même surtout à l'extrême-droite, c'est que les Européens ethniques restent dans l'idée de la concurrence inter-européenne, comme si le reste du monde n'existait pas, comme si on oubliait qu'en Afrique, il y avait des milliards d'individus, ils se corrent en cours, comme si on oubliait qu'il y avait 1,5 milliard de Chinois, et on en est encore à savoir si un Espagnol, ça vaut mieux qu'un Français et qu'un Allemand. Et je n'exagère pas, la dissidence est exactement là-dedans, d'accord ? Eh bien, nous, on dit stop, on arrête ces conneries, d'accord ? On va faire comme font les musulmans et les juifs, on va s'entraider, d'accord ? Simplement parce qu'on est d'une même culture et d'un même sang, voilà, on va s'aider de cette manière. Officiellement, il y a de la discrimination positive, en réalité, quand vous êtes un patron, vous vous embauchez qui vous voulez, d'accord ? Et si vous voulez engager des braves, non seulement des gens qui sont européens, mais qui pensent comme nous, c'est le plus important, eh bien, vous le pouvez, voilà. Donc, nous sommes un réseau, ce n'est pas autre chose, le communautarisme, d'accord ? Donc, je dirais que ce qui relève de l'objectif, eh bien, l'objectif, c'est pouvoir, malgré la mise en minorité ethnique, pouvoir peser demain dans la société française en tant que minorité, c'est-à-dire que parmi les... Nous serons, nous, les braves, et nous devons, en tout cas, être en majorité au sein de la communauté autochtone européenne qui restera en France. Parce qu'à ce moment-là, il y aura un poids, d'accord ? Et vous ne pouvez pas imaginer ce que le gouvernement fera pour éviter la guerre civile. Quand d'un côté, vous avez 30 ou 40% de musulmans, et qu'en face, vous avez 40% de blancs, mais comme nous, vénères, le gouvernement ne peut plus maintenir. En fait, la pression est mise directement sans même que vous ayez le pouvoir. En fait, vous avez le pouvoir. Regardez aujourd'hui, les musulmans n'ont pas le pouvoir, d'accord ? Ce n'est pas un musulman qui est président, ce n'est pas un musulman qui est premier ministre. Toutefois, les musulmans pèsent tellement dans la société qu'en réalité, des décisions sont prises en fonction d'eux. Eh bien, il faut que demain, des décisions soient prises en fonction de nous. Et ça, c'est possible si on est assez fort en nombre et en qualité pour faire peur, je dirais, mais faire peur pas au sens physique, au sens « ces voix-là comptent ». Parce qu'aujourd'hui, même pourquoi je suis encore sur YouTube ou autre, c'est qu'en fait, on ne pèse pas assez, finalement, pour qu'on soit vu vraiment comme un très grave danger. De temps en temps, le système nous envoie un procès dans les pattes pour nous casser un peu la motivation. Mais pour le moment, je vous le dis très clairement, en France, les ethnonatiaux ne sont pas un danger pour l'État. L'État prend des mesures préventives, de surveillance, des fichesses, etc. Mais pour l'instant, on ne pèse pas. On ne pèse pas comme pèse la communauté juive ou la communauté musulmane. Ce sont deux exemples, j'aurais pu en citer d'autres, mais c'est ceux qu'on connaît le plus. Voilà, ça, c'est un objectif. Après, le rêve, évidemment, il y a deux rêves. Un rêve atteignable et l'autre, peut-être, qui sera ceux de nos enfants et de nos petits-enfants. Un rêve atteignable, c'est faire des French Towns, des communautés de Braves à l'étranger, à l'abri des regards de l'État français. Faire, en fait, des villes ou être dans une partie de villes, on va dire, dans laquelle nous pouvons prospérer. En fait, quand je dis French Towns, ça veut tout dire. C'est un peu comme les Chinois qui sont installés aux États-Unis. Ils mènent leur vie de Chinois au sein des États-Unis, d'accord ? Bon, sauf que là, culture asiatique et blanche américaine s'opposent. Il n'y a pas à s'opposer à la culture roumaine quand on vit en Roumanie. Mais en tout cas, vous pouvez faire votre vie de Français au sein, je dirais, d'un pays d'Europe de l'Est. Moi, c'est ce que j'ai visé. Certains me parlent aussi d'Amérique du Sud. De toute façon, des communautés, il peut y en avoir plusieurs. Et ça, c'est un rêve qui, franchement, est atteignable. Choisir une ville, par exemple, de province qui est un peu en décrépitude et dans laquelle vous décidez d'investir de l'argent dans l'immobilier, que vous créez des écoles, des crèches, des emplois pour ceux qui arrivent, un peu comme les Juifs ont fait avec Israël. Et d'ailleurs, le modèle d'Arthur Kemp qui a écrit cet excellent livre que je vous conseille, Bâtir le foyer blanc. Vous tapez Bâtir le foyer blanc, vous allez tout de suite trouver sur Internet, aux éditions Acrybeia. Un livre qui est trop peu vendu, moins de 1000 exemplaires. C'est pour vous dire à quel point nous sommes peu à vraiment vouloir faire avancer les choses parce que c'est un livre pourtant de fond. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman. C'est un livre vraiment qui est essentiel. Je rigole parce que je vois un type, Yannick Noah, a tippé 2 euros. Enfin bon, bref, même Yannick Noah est d'accord avec le commentarisme bravo, vous voyez. Ah, tu as dit quelque chose ? Tu m'entends ? Ouais, tu as dit quoi ? Je dis, je vais mettre le lien du livre dans le chat si je le trouve. Voilà, Bâtir le foyer blanc. Et dans Bâtir le foyer blanc, Arthur Kemp prend... Ah ben non, les visionnages descendent alors que je suis au sommet de mon génie. C'est incroyable. Partagez-moi cette vidéo, les amis. Hé, on a assez de types pour ce soir. Allez, partagez cette vidéo, ça me fera plaisir. Que ça monte un peu en vue parce que mon discours, je crois, est assez important là-dessus. J'ai vraiment les idées claires ce soir. Arthur Kemp prend deux exemples, Orania en Afrique du Sud et Israël. Et je prends le cas d'Israël, voilà comment on fait les juifs. Ils ont dit, bon, on va aller se réinstaller là. Ça commence par quoi ? On met des colons. Des colons, c'est quoi ? C'est pas des mecs en armes. C'est des mecs qui arrivent, qui achètent un bout de terre parce qu'ils ont le droit de le faire, qui ensuite ouvrent un commerce. Après, ils appellent le cousin en disant, bon, le commerce est florissant, vas-y, viens. On achète un autre endroit. On voit avec la loi qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et voilà, 50 ans après, t'as Israël. D'accord ? Vous allez me dire, oh là là, le sioniste, il prend l'exemple d'Israël. Soyez intelligents. Je ne dis pas, ce n'est pas un éloge. Encore que si, on pourrait dire que c'est un éloge de la réussite qu'a été Israël pour les sionistes. Ils ont réussi leur coup. Eh bien, à nous de faire la même chose. Donc ça, c'est à une échelle, prendre, on va dire, prendre, c'est pas le mot, mais s'installer dans une ville et s'y sentir bien et construire quelque chose, un peu comme ils l'ont fait, mais de manière marginale avec Casapand à Rome, les fascistes italiens. Eh bien, franchement, en Europe de l'Est aujourd'hui, dans une projection de 15 à 20 ans, tu peux concrètement faire d'une ville, une ville de brave, où tes enfants ensuite auront des postes. Bien sûr, ça exige d'apprendre la langue du coin, etc. Mais tes enfants peuvent avoir des postes de pouvoir ensuite dans des petites villes, être mère, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, le rêve, non pas inatteignable, mais très lointain, c'est évidemment d'avoir notre pays. Et ça, je crois que ce doit être notre... Si vous voulez, le rêve d'Atali, c'est un monde cosmopolite, avec Jérusalem comme capitale du monde. Le rêve d'un Africain, c'est de retrouver le Wakanda. Je rigole à peine, mais c'est vrai. Bon, le rêve d'un brave, l'horizon final, c'est que cette nation blanche que nous avons en tête doit se transcrire à nous, retranscrire un jour dans le réel. Donc, finalement, notre rêve est scatologique, je dirais. Quelle sera notre victoire ? C'est que nous ayons un État qui soit le nôtre et dans lequel nous pouvons faire ce qu'on veut. Voilà. Si on veut faire des lois de tel ordre, on le fait. Si on veut que nos frontières soient entièrement fermées, on le fait. On n'a pas de compte à rendre à l'UE, etc. Et ça, c'est un objectif qui est lointain, tellement lointain que pour l'instant, c'est un rêve. Mais en réalité, c'est ça qu'on doit viser. Et c'est ça qui doit nous motiver chaque jour. Parce que si, à une échelle de masse, dans toute la communauté des Blancs qui pense comme nous en France et à travers le monde, si on n'a pas ce rêve-là, vous savez quoi ? On ne va pas le réaliser. Parce que quand vous avez un rêve, il y a une possibilité d'échec, mais il y a une possibilité de réussite. Quand vous n'avez pas de rêve, eh bien, rien ne se passe. Donc les rêves sont aussi importants pour avancer, même si, bien sûr, il faut mettre une charge dans ses rêves. Il faut mettre du travail pour réaliser ses rêves. Sinon, évidemment, ça reste l'être morte. Daniel, un ex-soralien te demande que dirais-tu à un soralien qui hésite à franchir le Rubicon et rejoindre les Braves ? Je dirais d'écouter mes vidéos. C'est-à-dire, en fait, si toi, tu es un ex-soralien, ton devoir prosélite, c'est de faire écouter mes vidéos aux soraliens qui le sont encore, surtout celles dont tu penses qu'ils font mouche. Et surtout, un argument qui marche bien, c'est de dire que, in fine, la volonté du système et celle de la dissidence soralienne sont les mêmes. C'est le vivre-ensemble. En fait, c'est juste que le système propose un vivre-ensemble gauchiste, c'est-à-dire, en fait, soyons tous progressistes, calmez-vous, faites un islam modéré dans lequel peut s'insérer un mec comme Bilal Hassani. Et c'est juste que la dissidence propose la même chose de manière viriliste. C'est-à-dire, en fait, soyons tous unis, blancs, noirs, arabes, mais en étant virils, en étant de droite. Et je crois que c'est une vision qui est lunaire, qui ne correspond à rien. Et ça ne fonctionne pas dans le concret. Si ça avait fonctionné, ça se serait traduit par un vote massif des musulmans en faveur du Front National. parce que c'est une ligne qui a été portée non seulement par Soral, mais aussi par le Front National. C'est que je n'ai pas trop osé aller sur ce terrain quand je juge Jean-Marie Le Pen en face, peut-être par timidité, je l'avoue, et par trop grand respect pour lui. Mais c'est ce que je crois, je vous le dis. Si j'avais à nouveau Le Pen, peut-être j'aurais le courage de lui poser frontalement cette question. Mais je pense effectivement qu'involontairement, et même s'ils avaient le bien de la France en tête, la ligne antiraciste et souverainiste met du plomb dans l'aile de la droite depuis trop longtemps. Et elle ne nous permet même pas à la droite antiraciste de parvenir au pouvoir.